En mon nom personnel, mais également au nom du gouvernement du Québec et de tous les Québécois, nous sommes heureux et honorés de souhaiter la bienvenue à leurs Altesse royale. La fondation de la Ville de Québec, le 3 juillet 1608, par l'explorateur français Samuel de Champlain, marque l'implantation de la langue et la culture françaises sur le continent nord-américain. Elle marquera aussi la création d'une société qui se distinguera par un héritage britannique. L'architecture de la Ville de Québec, notre capitale nationale, comme celui de nos institutions, reflète l'histoire et le métissage des héritages français et britanniques. Notre démocratie parlementaire, qui a député en 1792 parce que le Québec, c'est une des plus vieilles démocraties au monde, est inspirée de la tradition parlementaire britannique et est pour nous, Québécois, une source de fierté. Ce système parlementaire a créé les conditions pour faire grandir une société prospère et profondément attachée aux valeurs démocratiques. Nous avons aussi hérité d'une importante tradition militaire britannique, comme en témoigne cette magnifique cérémonie de droit à la cité, en la présence du Royal 22e Régiment, dont j'ai également l'honneur d'être un membre honoraire. Il faut aussi souligner le caractère exceptionnel et durable des relations économiques qu'entretient le Québec avec le Royaume-Uni, notre deuxième partenaire économique. Nos relations culturelles sont également fructueuses. Le Québec a signé, il y a quelques années, un accord important avec le British Council. Si le Québec contemporain s'est nourri de la culture britannique, ce Centre mondial de la culture qu'est Londres accueille aujourd'hui plusieurs artistes québécois. Qu'il s'agisse de danse, de théâtre ou de cinéma, notre produit culturel québécois est apprécié. Vos altesses royales, permettez-moi de témoigner des liens historiques, économiques et culturels exceptionnels qui lient le peuple québécois au peuple britannique. Bienvenue. Je vous remercie. J'invite maintenant son altesse royale, le Duc de Cambridge, à prendre la parole à son tour. Je tiens à remercier M. le Premier ministre et M. le maire pour votre accueil chaleureux. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui à Québec. Pour moi, en tant que soldat et aviateur, c'est un honneur d'avoir inspecté un régiment aussi célèbre que le Royale 22e. Votre réputation est aussi forte que légendaire. Cette ville est remplie de beauté et de histoires. Vous, les Québécoises et les Québécois, avez une joie de vivre et une fierté remarquable. Nous sommes simplement ravis d'être ici. Merci de votre patience avec mon accent. J'espère que nous aurons l'occasion de se revoir souvent au cours des années à venir. À bientôt. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...